Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les esselons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Du Harley Day Inn Centre-Ville Montréal, c'est histoire de succès. Bon vendredi matin à tous. On dit à chaque rendez-vous, c'est une façon de décrocher un sourire pour la fin de semaine. On aime ça comme ça. Nos invités sont du groupe La Relève. C'est un peu une émission spéciale. Qu'est-ce que le groupe La Relève? Je me tourne vers Chanel, qui est la première qui vous présente. Comment ça va, Chanel? Ça va bien, toi? Bien oui, ça va bien, merci. Chanel, donc de Alpin-Gauthier-Avocat. Mais Chanel Alpin, qui est aussi, comme nos amis Alexandre et Édith. Effectivement, on est les trois cofondateurs. C'est quelque chose qu'on a parti, premièrement, pour nos besoins, à nous. Bien. On est chacun La Relève d'entreprise familiale. Puis on sentait qu'on voulait soutenir davantage pour bien prendre la relève, assurer la pérennité de nos entreprises. Oui, c'est important. Donc, on a parti ça comme ça. C'est un groupe de soutien, de partage. On a des formations. Beaucoup d'entreprises à succès qui sont des entreprises familiales, et plus que ce qu'on serait porté à comprendre. Alexandre, dans un tout autre secteur d'activité, chez Raymond Recherchecard. Chez vous, ça se passe comment, l'intérêt justement pour ce groupe La Relève fondé avec Chanel et Édith? Moi, ça a été la clé de mon transfert de l'entreprise, en fait, parce que j'avais beaucoup de questions auxquelles je devais répondre. Comment amorcer le transfert? Comment, justement, initier auprès de mon père le transfert? Donc, tout ce groupe-là de soutien m'a donné des réponses pour le financement, pour le fait qu'on est capable aussi d'avoir du succès, parce que c'est le danger aussi de transférer l'entreprise. On veut aussi qu'elle survive, si on veut. On veut la mettre à notre goût, mais en même temps, on ne veut pas quitter une formule gagnante. Ça fait qu'on est là, que tu en es content d'avoir hérité de ça. Édith, pour toi, ça a été un peu la même chose. On va le voir dans le reportage tantôt. On va commencer d'ailleurs avec toi. Un contexte bien particulier, on pense aux boutiques Séduction. Certains vont dire « quoi? Une entreprise familiale, boutique Séduction? » C'est bizarre. Mais une belle histoire derrière ça. Une belle histoire, parce qu'on disait dans le reportage, justement, « c'est pas mon père biologique, mais plutôt le congé de ma mère. » Ouf! Finalement. Oui, effectivement. C'est peut-être un défi supplémentaire que nous, on a tourné à la positive le plus possible, puis je reprends avec mon frère. On se tourne vers Édith, donc, chose première étant chose due, et ce premier reportage qu'on vous présente aujourd'hui. Alors, Édith et Julien nous reçoivent. Bonjour, messieurs, dames, comment ça va? Salut, ça va? Ça va bien. Ça va bien, frères et sœurs. Oui. Et nouvelle génération, c'est du 2.0. On pense aux boutiques Séduction, mais c'est assez spécial. Quand il y a une passation de pouvoir de père en fils ou en fille, ça se fait à peu près, on a l'impression, dans à peu près tous les domaines, sauf le vôtre, ça s'est passé comment? Et nous, on a un contexte particulier, parce que c'est pas notre père biologique, en fait, c'est notre beau-père. Oui, c'est ce qu'on disait. Le copain, le conjoint, le copain de notre mère, en fait. Fait qu'on a une autre dimension encore différente, oui, effectivement. Est-ce que ça a facilité la passation ou la première idée? Moi, j'ai le goût de savoir comment c'est survenu. Est-ce que c'était pendant un souper? Non, non, non. Non, vraiment pas. Peut-être un projet, non? Bien, ça commence toujours parce qu'Edith est plus vieille, donc ça commence toujours par Edith qui ouvre le chemin, puis après ça, moi, je rentre. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe en famille. Bien, Julien, c'était plus un concours de circonstances, disons. Ah, OK. Lui, comme plus après son école, puis moi, c'est un petit peu plus réfléchi. Moi, je voulais travailler dans l'entrepreneuriat, je voulais avoir une business. Ah oui. C'est peut-être un petit peu plus réfléchi. C'est parce que moi, en fait, je ne savais pas que je voulais être entrepreneur, là. C'est juste que quand j'étais jeune, je me disais « Wow, je veux bouger comme lui, je veux aller au travail avec ma mallette, je veux avoir de la fougue comme lui ». Fait que, tu sais, c'était plus ça que je regardais jusqu'à maintenant que je peux me dire « Ah, c'est parce que je voulais être entrepreneur. » C'était ça le mot que j'ai fait. Oui, c'est ça. Parce que moi, je me considère entrepreneur, même si c'est vrai qu'on est repreneur, on reprend une entreprise, mais on est quand même entrepreneur. Ah oui, sans doute. On vit les défis, les stress financiers dès que les entrepreneurs, on a le même contexte. Donc, moi, je considère qu'on est entrepreneur. C'est sûr que les deux, on participe amplement à même niveau, au niveau de l'entreprise, mais je suis encore beaucoup plus terrain. Fait que je n'ai pas encore cette fougue entrepreneuriale, comme Édith peut l'avoir peut-être plus que moi. Ok. Mais, comme je dis, je suis plus terrain, donc je participe avec les boutiques, avec la distribution. Donc, c'est une vision différente un peu entre Édith et moi. Et c'est là que vous êtes complémentaires. Oui, voilà. Beaucoup. Oui, c'est en plein ça. On se partage vraiment les tâches, les responsabilités aussi également. Tu sais, il y a beaucoup de projets qui sont jumelés, mais on le sait avec quelle partie du projet qui nous revient là. Ah oui? Parce qu'on a beaucoup d'entreprises. Donc, on participe les deux à la même égalité un peu dans toutes les entreprises. Édith va faire telle partie, puis je vais la complémenter plus sur d'autres parties. Bon. On travaille tout le temps ensemble, dans chaque dossier, ou presque. C'est merveilleux. Puis là, les partenaires sont excessivement importants. Donc, le fait que tu sois appelé à aller sur la route, etc., là aussi, il y a beaucoup d'inspiration de part et d'autre en disant, même si on est affecté à une responsabilité, on doit demander à sa soeur, qu'est-ce que tu ferais ou comment tu vois ça, etc. Il y a une belle communication quand même entre les deux. On se consulte beaucoup, mais on se consulte de plus en plus. Je dirais que, par le passé, nos procédés de processus de communication étaient moyens. Ah bon? Ah bon, rieux. Mais là, on est moyen fort. Vous êtes un peu plus textos. Oui, c'est ça. Dans le sens que, on se rencontre les mercredis. Puis là, Claude, le propriétaire, il est en Floride pas mal longtemps, disons. Bien, oui. Bon, bien là, on y parle plus souvent aussi également. Bien oui. Donc, on améliore nos processus de communication, là, tu sais, afin d'être toujours sur la même longueur d'onde, puis d'avancer aussi à un rythme raisonnable. Entre frères et sœurs, quand on regarde l'environnement dans lequel on travaille, parce que c'est une question que les gens se posent, c'est pas moi, ça doit être particulier. Là, maintenant, vous êtes habitués, mais quand on pense aux objets qu'on retrouve dans les boutiques, etc., on n'a pas besoin de faire un gros dessin. On a passé ce cap-là rapidement, on n'est pas passé une autre étape. Je pense que la gêne a commencé, chacun de notre côté, au début, quand on a commencé. Découvrez l'univers, justement, des produits. Bien oui. C'est phénoménal. Il y en a tellement, tellement de sortes, tellement d'utilisations à faire avec ceux-ci. Non, en fait, c'est plus cette gêne-là. Mais après, quand on en parle, entre nous, on n'a jamais eu de gêne. C'est comme si on vendait un soulier entre nos autres. Ah oui, hein? C'est vraiment un produit qu'on vend. On rentre dans des termes techniques, mais c'est presque plate, finalement. C'est la même chose. On parle d'une qualité de matériel, d'une qualité de moteur, de grandeur, de diamètre, de couleur, de fournisseur. C'est vraiment la même chose que de vendre moi, je dis souvent le parallèle avec des vis, mais j'aime beaucoup les souliers, donc il fait des parallèles. Oui, OK. Mais c'est la même chose. On dit pas que les souliers. Oui, c'est ça. Quand on prend la relève au sein d'une entreprise familiale, c'est certain qu'on prend les bons exemples de papa ou maman, ou peu importe, ou beau-papa, comme on le disait tantôt, mais on amène ça un peu à notre façon. Après, on travaille avec nos idées. Comment ça s'est passé? Mais nous, on a vraiment eu la chance, justement, de faire de l'entrepreneuriat dans l'entreprise parce qu'on est arrivé dans une entreprise super en santé financièrement, mais qui était peut-être en retard, par exemple, au niveau technologique. Ah oui? Ça fait que ça, Julien est très fort aussi en technologie. Moi, un peu moins, mais moi, j'essaie d'aimer ça. On s'adapte? Oui, on s'adapte. Bien. Ça fait que, je viens beaucoup partir, le projet du site web. Oui, avec la venue du web, on en est venu, on l'a repris complètement. Bien. On a parti une nouvelle plateforme. Donc, ça, ça a été comme beaucoup d'investissement, de temps, de développement. Puis, oui, j'aime ça, mais je ne connaissais pas tout, donc ce n'était pas facile. Donc, c'est pas mal l'essai-erreur. Oui. Mais c'est quelque chose qui n'existait pas avant, c'est une entreprise, donc vous l'avez amené sur le terrain. Oui, avec les années, on l'a amené, puis on l'améliore continuellement. Ce n'est pas fini. C'est une autre entreprise, complètement, le web, tellement que c'est beaucoup de choses à gérer. C'est énorme. Et ce n'est pas juste pour la gestion de vos stocks, c'est aussi pour le public, là. Parce que je comprends bien, les gens peuvent acheter... Oui, les médias sociaux, les sites web transactionnels, les nouvelles marques de commerce. On a des sites pour nos marques de commerce. Donc, on a beaucoup de choses à venir aussi. Qu'est-ce qui vous rend plus heureux, en conclusion? C'est soit une question qu'on se fait poser, mais à laquelle on ne s'attarde pas, vraiment. Et surtout, d'avoir pris de la relève, comme ça. Bien, nous, on parle beaucoup... En tout cas, moi, personnellement, c'est une partie de mon quotidien, les business familiales. Oui, bien oui. Bien, c'est sûr qu'on ne s'arrête jamais à ça. Mais c'est sûr que nous, on travaille en famille, mais on aime ça, travailler en famille. Je dirais que c'est l'atout principal pour lequel on aime travailler. Le fait que tu rentres au travail, puis tu es encore chez vous, tu passes la majorité de ton temps, c'est d'ici, au travail. En plus, tu le passes avec ta famille, ma soeur. Mais oui! C'est quoi? Il n'y a rien de mieux que ça. La meilleure des deux morts. Oui, vraiment. Et vous ne vous chicanez pas trop, même si vous parlez plus qu'à l'autre. On ne se chicane pas. On ne s'est jamais vraiment chicane. Non, c'est ça. Non, c'est ça, on est chanceux là-dessus. Oui, là, on ne nous croit pas, mais c'est la réalité. Nous autres, on vous croit aussi. Bien, merci beaucoup. Merci à vous deux, c'était un bonheur. À bientôt. Merci. Et là, je suis allée à une question pour Édith, bien qu'elle connaît bien Édith, évidemment, avec le groupe La Relais. Oui. Dans le fond, c'est pour le bénéfice de tous. Je me dis, là, on vient de voir sept minutes dans la vie d'une entreprise lavaloise familiale qui existe depuis 40 ans. Toi, tu es souvent en conférence, à la télévision même. Je voulais peut-être que tu m'expliques un peu ce dont tu parles, puis qu'est-ce que tu veux véhiculer comme message. Oui, parce que c'est moi qui fais les relations publiques dans l'entreprise. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de super facile, mais c'est vraiment important pour moi parce que tout le monde me dit, wow, une boutique érotique. J'essaie de démystifier les boutiques érotiques, démystifier la santé sexuelle. Ce n'est pas facile. Puis je dis souvent quelque chose, je dis souvent, maintenant, on voit beaucoup d'annonces à la télévision sur la santé mentale. Moi, je veux que la santé sexuelle soit mise de l'avant dans les prochaines années. Donc, on a parlé beaucoup de santé physique, beaucoup de santé mentale, mais là, je voudrais qu'on arrive à la santé sexuelle. C'est vraiment ma mission de vie. Puis j'ai plein d'outils pour faire ça, dont les conférences, c'est super important, mais par exemple, nous, on a une sexologue à l'interne. On écrit beaucoup de textes. On a des gens qui s'occupent des médias sociaux puis qui font beaucoup de rédactions pour améliorer la connaissance des gens au niveau de la santé sexuelle, naturellement axée sur les boutiques érotiques. Ça fait que c'est quand même beaucoup d'investissements qu'on met sur nos médias sociaux, nos sites web, en magasin également, parce que nos employés sont formés par une sexologue. Bien. On se tourne vers Alexandre maintenant. Alexandre, qu'on est allé visiter avec Jean, bien sûr, le paternel, et Mélissa, jeune soeur, qui est arrivé dans l'entreprise il y a environ un an. Effectivement. Qui fait déjà un beau travail, comme l'ensemble de l'équipe d'ailleurs. On vous propose ce reportage. Merci de nous accueillir, M. Raymond. C'est un plaisir. Moi, je m'intéresse beaucoup aux individus, évidemment. Vous suivez la série, un peu comme sur Netflix. Bon, plusieurs émissions qu'on a faites avec les décideurs, avec les gens qui ont une idée à un moment donné, une idée qui surgit. Ça s'est passé comment? Comment est survenue dans votre esprit la bonne idée? Comment ça a surgi? Bien candidement, comme tu m'as demandé d'être. Après 15 ans d'expérience avec d'autres firmes de recrutement, j'avais fait la réflexion où je me disais peut-être que je veux passer plus de temps avec mes clients et avec mes candidats, leur donner beaucoup plus d'attention. Je ne voulais pas être une machine à réaliser des mandats. Je voulais plutôt me concentrer sur chaque individu. J'ai fait une réflexion aussi parce que c'était une chose de quitter d'autres grandes boîtes, de partir à son compte. J'ai eu le privilège de passer quelques mois, deux mois en fait, à rencontrer des clients ou des anciens clients. J'avais déjà quitté l'organisation. J'avais une période tampon. Et j'avais été vraiment agréablement surpris du soutien potentiel parce qu'ils ne pouvaient pas m'assurer des mandats. Mais les gens avaient été très généreux. Ils avaient beaucoup donné de temps pour m'écouter. Et finalement, le 1er octobre 1997, j'ai plongé. Il n'y a pas de journée identique d'une journée à l'autre, j'imagine, que ça doit être assez excitant là aussi. L'adrénaline est à son comble, on peut le dire comme ça, même si les journées ne se ressemblent pas. Mais il y a des étapes dans la réalisation d'un mandat qui fait que le niveau d'adrénaline varie. Varie, oui, OK. Alors, quand tu vas aller faire une présentation à un client, c'est sûr que c'est fort. Décrocher le mandat, encore une fois, ça monte. On l'imagine, oui. Mais ce qu'il faut oublier, c'est qu'il y a un gros travail d'arrière-scène, de recherche. Et ça, c'est comme de travailler dans une bibliothèque, à fouiller des réseaux, etc. Et ça, ça prend de la patience. C'est pas très glorifiant, parce que ça paraît pas. Ça paraît pas, voilà. Après ça, il y a les entrevues. Alors ça, c'est très, très, très sérieux. Il faut se concentrer. Mais une fois que le candidat, la candidate est choisie, wow! Sans doute. Mais aussi, l'autre, wow! Vient quand tes candidats, candidates ont des promotions, se retrouvent à la tête d'une organisation après quelques années. Là, tu te dis, wow! Ça, c'est vraiment, ça va aller la peine. Et ça, on en a quelques-uns. Un travail accompli, justement. Il faut parler de la relève, parce que ça, c'est aussi ce qui nous amène ici. Peu importe la taille de l'entreprise qu'on dirige à un moment donné, les semaines, les mois, les années passent. On ne force jamais nos enfants à faire la même chose, à suivre nos traces. Mais quand il y a un intérêt certain, et pas juste un certain intérêt, ça doit être très satisfaisant pour le père que vous êtes. Et comment ça s'est passé, cette transition-là, éventuellement? Puis le fait que vous travaillez tous ensemble, maintenant. Oui, très choyé, effectivement, d'avoir Alexandre et Mélissa dans l'organisation. Ce n'était pas quelque chose qui était planifié. Dans ma famille, moi, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'entrepreneurs. Ce n'était pas un objectif que je m'étais fixé à l'époque. Puis à un moment donné, Alexandre a cogné la porte. Il me dit, écoute, ça m'intéresse. J'ai dit, bon, bien, parfait. Mais j'avais toujours la phobie, là, des entreprises familiales. Il y a des bonnes histoires, mais il y a aussi des grands échecs. Puis je voulais faire attention. Alors, il a passé au travers d'un filtre assez important. Je l'ai envoyé en évaluation de potentiel. J'ai parlé avec des collègues. Je l'ai envoyé interviewer auprès de gens. Et il y avait eu un très, très bon résultat. Alors, ça doit faire près de 8 ans qu'Alexandre est dans l'organisation. Alors, on se complète bien. Ça, c'est important, parce qu'il y a toujours une question de génération. Si tu veux assurer une pérennité d'entreprise, tu ne veux pas que les membres de l'équipe à le même âge. Alors, ça, on a fait attention au cours des années d'avoir des collègues d'âge différent. Et récemment, en fait, dans la dernière année, Mélissa s'est joint à nous. Et Mélissa va plutôt travailler le côté ressources humaines, accompagnement pour les PME. Et on va garder le recrutement de cadre de façon très, très autonome. Alors, grande satisfaction, effectivement. Bien, j'imagine, j'imagine. Et le meilleur de tout ce beau monde ici, sous un même toit. Bien, ça a été un bonheur. Merci beaucoup de nous avoir reçus. On va se diriger maintenant vers, justement, Alexandre et Mélissa. Alexandre, l'heureux élu, le premier, ça s'est passé comment pour toi au départ? Ça s'est bien passé. Moi, ça fait 8 ans quand même, je suis dans l'entreprise. Un background ressources humaines. Puis, il y avait une opportunité. Moi, je travaillais beaucoup à l'international dans le passé. Puis, on se parlait avec Jean, puis tout ça. Ça fait que ça s'est très bien passé, en fait. Puis, moi, en fait, c'était un peu en voyageant avant de me joindre à Jean, que j'ai découvert un métier qui s'appelait… En fait, il y a beaucoup de gens qui l'évoluent en philanthropie. Puis, je dis à Jean, c'est un milieu qu'il faut qu'on s'intéresse, il faut qu'on… Donc, je voulais amener une valeur ajoutée. OK. Est-ce qu'il y a un… Oui, il y a un réflexe naturel de penser à l'entreprise familiale, ou qui devient familiale. Mais est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas le réflexe de regarder ailleurs avant? Est-ce que ça, ça vous est passé par la tête, tous les deux, en commençant par Alexandre? Oui, moi, c'est certain. Puis, en fait, c'est un peu un critère que Jean nous avait donné d'aller voir à l'extérieur en premier lieu, de faire peut-être nos erreurs ailleurs, de se pratiquer. Ne faites pas vos erreurs. Non, non, non. C'est ça. Mais c'était pas de l'acquis, là, pour nous, qu'on ferait partie de la business familiale. Non, 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 c'est ça. C'était pas… Il ne nous a rien donné, là. On a dû travailler pour avoir ce qu'on a. Puis, c'est un peu ça le parcours, en fait. C'est que moi, aussi, le recrutement de cadres supérieurs, c'était pas nécessairement quelque chose qui était fait pour moi. Donc, c'était d'aller faire mes classes, moi aussi, en ressources humaines. Donc, oui, dans le même domaine, mais travailler à l'externe pour d'autres entreprises. Puis, finalement, une offre qui m'est venue il y a un peu moins d'un an. Puis, c'était pour élaborer des services supplémentaires pour la firme. Et ça, c'est très particulier comme mandat, aussi. Donc, de quoi se sentir assez rapidement dans nos chaussettes, Mélissa, tu dirais, avec le travail seulement. Mais c'était un mandat, c'était un beau mandat de départ. Oui, puis c'était un gros mandat parce qu'il n'y avait rien, à ce moment-là, dans la firme. Donc, on faisait du recrutement de cadres supérieurs et de membres de conseils d'administration, mais aucun accompagnement RH. Puis, on voyait que c'était un besoin chez les clients. Pour les PME. Oui, oui. Bien, ça a été un bonheur, Mélissa. Mélissa, merci beaucoup, Alexandre. Encore là, c'était trop court. On va se prendre une chaîne. Merci. Édith, en sa question, maintenant, pour Alexandre. Oui, Alex, est-ce que la mission vraiment de l'entreprise, elle a évolué avec le changement? Bien, oui. C'est sûr que ça a évolué parce que Mélissa a maintenant joint l'entreprise, ça fait un an. Oui. Puis, elle a un de ses intérêts, c'était bien sûr les ressources humaines. Puis, je trouvais ça important aussi qu'elle amène son propre projet au sein de l'entreprise familiale, qu'on appelle un peu l'entrepreneuriat, si on veut. Alors, qu'elle aille un impact puis qu'elle voit comment ça puisse, elle, se concrétiser au sein de l'entreprise. Ça fait que, ça fait un an, là, qu'on a lancé des services de ressources humaines pour les PME. Donc, on les accompagne, que ce soit par projet spécifique ou même au sein de l'entreprise à quelques heures par semaine. C'est un gros, gros succès. Puis, ça a une belle approche aussi là-dedans. Puis, elle se définit bien. Oui, oui. Je suis contente pour elle. Bienvenue. Chanel. Moi, une des choses que je trouve intéressantes de ton apport dans l'entreprise familiale, parce qu'on veut, veut pas, on évalue tous dans l'entreprise. C'est toujours quelque chose que vous continuez, ça. Oui, effectivement. Ça, c'est un super bon point, Chanel. En fait, moi, c'était ma façon aussi de contribuer à l'entreprise. Je cherchais beaucoup qu'est-ce que je voulais amener. Puis, c'était, en fait, faire du recrutement de cadre pour le secteur philanthropique qui se professionnalise beaucoup au Québec. Puis, vous voyez, ça fait huit ans de ça. Au début, puis là, en fait, maintenant, ça équivaut à le tiers de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est incroyable. Ça aussi, c'est de l'entrepreneuriat. Oui, effectivement. Alors, tout à fait. On se tourne vers Chanel. Troisième reportage qu'on vous propose un instant. On a le bonheur d'être reçu par Maître Alpin de chez, bien sûr, Alpin Gauthier, capitaine d'avocat. M. Alpin, bonjour. Bonjour, Nicolas. Merci de nous recevoir. Bienvenue chez nous. C'est gentil. On attend à raconter. Puis, on va commencer, bien sûr, à tout saignant, tout honneur, par l'historique de votre cabinet. Une riche histoire. Bien, l'historique. J'ai fait mes études à Ottawa et j'ai rencontré un chum là-bas. On a étudié ensemble. Et puis, on a décidé de partir un bureau ensemble, Daniel Bigrat. Bien. Lui, on a commencé à Laval. OK. Lui, il a décidé de prendre de nouveaux défis rapidement, une couple d'années après le début. Et puis, l'historique, c'est que Brigitte est venue comme étudiante en droit. Brigitte Gauthier, mon associée d'aujourd'hui. Et puis, de fil en aiguille, finalement, elle est devenue avocate en 83 et mon associée dès 84, 85. Et ça se poursuit au grand bonheur de tous avec aussi les enfants maintenant, auxquels on va revenir un petit peu plus tard. Mes espions me disent, mais je ne veux pas vous faire rougir, Maître Alpin, mais depuis 10 ans, vous êtes reconnu parmi les meilleurs avocats au Canada. Ce n'est pas rien. En droit de la franchise, effectivement, c'est un honneur qui me touche beaucoup parce que c'est nos pères qui décident de choisir quelqu'un. Alors, oui, effectivement, je travaille dans le domaine du franchisage depuis 1979, alors que je suis avocat depuis 1978. Alors, ça m'a amené, effectivement, à travailler dans plusieurs dossiers. Puis, à force d'en faire, mais tu ne deviens pas pire. Mais d'être reconnu par ses pères, c'est une valeur ajoutée qui est incroyable. Il faut parler de ce que vous faites pour les entreprises, pour que les gens à la maison saisissent bien le travail au quotidien, dans les mandats, au jour le jour. Pour saisir bien, je dirais que penser à un médecin de famille, nous, on aime à penser que nous sommes l'avocat de famille. Alors, nous, on parle avec des propriétaires de PME, des dirigeants de PME, sur une base quotidienne. Puis, on essaie de les aider à traiter les différents problèmes qui se présentent à tous les jours, que ce soit en matière de contrat, en matière de réclamation. À un certain moment donné, ça peut être une question de droit du travail. De toute nature. Il y a de la stratégie, il y a de la planification stratégique auquel on nous invite à participer. C'est super la femme. Sans aucun doute. Mais c'est un plaisir de vous rencontrer. On se tourne du côté maintenant de quelqu'un que vous connaissiez bien également, M. Gauthier. Oui, mon associé. Mais oui, qui nous parle du droit de la famille, entre autres. Bonjour, M. Gauthier. Bonjour. Merci de nous recevoir dans un beau lieu. On a le goût, après le reportage, de se faire une lecture des livres ici qui datent, des livres juridiques évidemment, de plusieurs, de quelques siècles même, disons. Il y a au moins la moitié qui parle de droit de la famille. Ah oui, c'est incroyable. Alors, pour moi, c'est sûr que c'est une passion. Oui. Sur les 26 professionnels qu'on a ici, on a quand même une équipe d'une dizaine d'avocats et avocates qui font le droit de la famille dans le quotidien. Ah oui. C'est une passion. Bien. Puis, on fait les choses, disons, sous un autre angle. On a développé par les modes alternatifs de règlement des façons de faire qui aident les familles dans leur réorganisation. À un moment donné, j'étais fatiguée de parler de divorce ou de séparation. Ah bon! Ça fait que j'ai appelé ça une réorganisation familiale. Bien. Je trouvais ça plus positif. Oui, tout est dans le choix des mots. Exactement. C'est vrai. Exactement. Puis, dans le fond, avec l'équipe, on a trois médiatrices familiales accréditées. Donc, on favorise la médiation, les solutions qui viennent des deux parents, des deux conjoints ou futurs ex-conjoints. On est extrêmement heureux de dire qu'on règle plus de 90 % de nos dossiers à l'amiable. C'est extraordinaire. Les gens ont beaucoup d'inspiration de nous d'aller vers des solutions au lieu des confrontations. C'est fantastique. C'est pour ça qu'on dit à quel point ça devait être bienvenu. Aujourd'hui, on apprécie la chose. Vous êtes parmi, en fait, on parle de deux bâtonniers. Maître Alpin a été bâtonnier de la balle en 1994. C'est extraordinaire. Puis, moi, à l'an 2000. À l'an 2000. Alors, oui. Une belle année aussi. Ça a été une année que j'ai adorée. une année de don de soi. Don de soi pour surveiller les intérêts de la population et assister les avocats à s'améliorer, faire le maximum pour que leurs services soient les plus bienvenus possibles auprès des citoyens et citoyennes. C'est extraordinaire. Là, on va parler... Vous aimez la famille. On va parler de famille un peu. Vos enfants sont évidemment tombés dans cette potion magique-là. Avec la venue de Chanel et Maxime, bien, ça a créé, je dirais, un mouvement. Un mouvement qui... Comme une autre dimension. Exactement. Donc, ils ont eu un apport, je dirais, assez exceptionnel. Bien. En tout cas, on n'est pas fiers du tout. Ah non, ça paraît pas. En fait, moi, je dirais que le fruit est rendu meilleur que l'arbre. C'est bien dit. On s'en va justement, cher maître Gauthier, retrouver des gens que vous connaissez bien. Donc, évidemment, Chanel et Maxime. Bonjour à vous deux. Salut. Merci de nous recevoir. Bonjour. À votre tour, le processus de la relève. Oui. On est où en ce moment? Bien, le processus de la relève. On travaille fort à tous les jours depuis bientôt cinq ans dans nos dossiers. On est passé à travers à peu près tous les départements pour être capable de bien comprendre le cabinet d'avocat dans lequel on oeuvre. Puis, François et Brigitte, nos parents, nous ont donné la responsabilité de s'occuper chacun de deux départements. Alors, moi, je m'occupe du département d'immigration et du département de droits corporatifs. Bravo. Puis, Maxime est en charge du département de droit notarial. On a deux notaires à l'interne et il est également en charge du département de l'étige fiscal. C'est extraordinaire. On va se parler de fiscalité maintenant. Maxime, ça ressemble à quoi au quotidien? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les petites et moyennes entreprises et les particuliers dans les contestations des réclamations qu'ils peuvent avoir pour des réclamations qui sont faites par Revenu Québec et Revenu Canada. Aussi, ce qui nous distingue quant à la pratique de la fiscalité, c'est qu'on tente aussi d'aller un peu plus loin. Donc, on veut... On développe la formation qu'on a la chance de donner avec l'Association du barreau canadien pour les professionnels qui oeuvrent en fiscalité, mais aussi pour les particuliers en général. Également, on a eu la chance d'être mandatés par une maison d'édition pour rédiger une loi annotée. Donc, une loi annotée, c'est une loi... Dans ce cas-là, c'est la loi sur l'administration fiscale annotée par Alpin Gauthier. C'est une loi qui vise à aider les professionnels. Il y a un aspect un peu stratégique quant à l'utilisation de la disposition pour le professionnel qui ne touche pas tous les jours à cette loi-là ou à cet article de loi-là. Merci beaucoup, Maxime et Chanel. C'est un bonheur. Et bravo pour votre belle relève ici. Merci à vous. Et là, après ce beau reportage, on se tourne vers Alexandre qui a sa question toute prête pour Chanel maintenant. Certainement, certainement. En fait, Chanel, tu me parlais de la philanthropie pour mon apport. Toi, ça a été le litige fiscal. Exact, exact. Maxime et moi, on a fait ensemble l'Université d'Ottawa en droit. Ensuite, on a fait le barreau et chacun, on est allé ailleurs, comme tu disais. On est allé ailleurs dans des cabinets fiscalistes pour revenir à la maison, comme je dirais, chez Alpin-Gautier et démarrer le département d'études fiscales. Puis maintenant, il représente environ 10 % de notre chiffre d'affaires. C'est énorme. Puis on a non seulement démarré un nouveau département, mais innové en termes de facturation. Je dirais que trois quarts des interventions sont à forfait. Puis ça, j'en suis très fière parce que les clients aiment beaucoup ça. Et 10 % déjà de la facture totale, si on peut se permettre l'expression. C'est beaucoup pour un petit nouveau, pour une nouvelle facette de l'entreprise édite maintenant. Mais moi, Chanel, tu m'as dit qu'il y avait quelque chose en 2018, mais je ne sais pas c'est quoi. On va se faire un primeur, un scoop? Oui, une vraie. Dans le fond, en 2018, je profite de la tribune, ça va vraiment le mettre sur le spot. Mais allons-y. En 2018, j'ai dit à mon père, écoute, ça va faire 40 ans que l'entreprise existe. Maxime et moi, mon frère Max, ça va faire 5 ans qu'on est avocat. Puis on veut des actions. On veut devenir associés. C'est assez clair. Donc c'est ça. Voilà. C'est 2005. Bravo. Est-ce que vous avez vu votre réponse? Oui. Bien là, je pense que ça va encore amener la concrétisation. Donc on va répéter. Non, non, ça va. Ça s'est fait. Mais vous pouvez reculer le passage chez vous. Chez les Alpins. C'est fantastique. Bien, ça a été un bonheur de vous avoir autour de la table pour ceux et celles parce que beaucoup d'entreprises qui sont à l'écoute aussi. Des gens qui sont issus d'entreprises familiales ou qui connaissent des gens qui sont issus d'entreprises familiales. On peut leur demander d'aller faire un tour sur le site web. Oui, tout à fait. Puis on ouvre des cellules à travers le Québec en ce moment. Oui, hein? Parce que c'est l'idéal. Oui, ça se fait tout simplement sur le web. Oui, ça se fait tout simplement sur le web. Et aucun agent n'ira chez vous. On va vous appeler. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à vous d'avoir été là. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye, bye. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.